Générique Bonsoir à tous, bienvenue sur 8 Montblanc à la une de ce jeudi 16 juin. C'est bien évidemment la venue de François Hollande à Annecy. Le président de la République s'est rendu aux papeteries de Crangevrier, puis au marché international du film d'animation. Une visite éclair, la première pour la ville. Fanette de Buisson et Emmanuel Jaune étaient sur place. Savoie Montblanc Tourisme fête ses 10 ans, 10 longues années à promouvoir la marque touristique aux 4 coins du globe. L'occasion de faire le bilan pour cet anniversaire symbolique. Le rock des Alpes débute ce vendredi, mais pour accueillir tous les participants et les spectateurs dans de bonnes conditions, le travail a déjà commencé depuis quelques jours. Nous vous emmènerons dans les coulisses de cette préparation. Je vous le disais en titre, le président de la République, François Hollande, était en visite à Annecy aujourd'hui. Il était accompagné de la ministre de la Culture, Audrey Azoulay. Une visite éclair, mais une première pour Annecy et son festival d'animation. Fanette de Buisson et Emmanuel Jaune l'ont suivi aujourd'hui. On les retrouve sur place. En 40 ans depuis sa création, jamais la France n'avait été mise à l'honneur au cours du festival international du film d'animation d'Annecy. Un mal réparé pour cette édition en 2016. L'occasion était donc trop belle pour François Hollande de venir saluer la réussite de ce secteur audiovisuel. Je vous rappelle que l'animation est le premier genre de programme français vendu à l'étranger. Le président de la République est arrivé au marché du film cet après-midi. Ce rendez-vous des professionnels connaît une croissance exponentielle ces dernières années avec près de 3000 accrédités et 63 pays représentés. Parce que c'est aussi, à tous les sens du terme, l'image de la France puisque c'est des films, des productions qui vont avoir une influence très grande à l'étranger. On en a eu encore la preuve ici. Et enfin, ça permet aussi de créer une activité économique qui va elle-même générer des emplois. Donc à tous égards, c'est bon pour la culture, c'est excellent pour l'image de la France et c'est créateur d'emplois. Et ici, dans cette région et plus particulièrement en Haute-Savoie, on voit bien quel est le système économique qui s'est créé autour de l'animation et de l'image. Et donc je voulais venir ici dans ce qu'est le plus grand marché, le plus grand salon qui existe au monde sur l'animation. À son arrivée sur le marché du film, François Hollande s'est arrêté sur le stand de l'école des Gobelins, une école connue de par le monde pour sa formation en animation. Je vous propose d'écouter un jeune diplômé. Peut-être une reconnaissance un peu plus haute au niveau des droits qu'on peut avoir pour les intermittents du spectacle, qui sont pour l'instant en train de baisser un peu en ce moment avec les studios qui veulent nous payer moins. C'est toutes des politiques comme ça, mais peut-être rehausser le statut d'intermittent du spectacle. Cette visite présidentielle était forcément un joli coup de projecteur pour le festival, mais avouons-le, il a un petit peu perturbé le quotidien des exposants ici au marché du film, avec une sécurité forcément très renforcée et la cohue des journalistes à l'arrivée de François Hollande. François Hollande qui était le premier président de la République à venir ici au festival à Annecy. Et j'ajoute qu'en amont de la venue du président, la CGT était présente pour exprimer sa colère. Ils étaient venus montrer leur mécontentement face à la loi El Khomri. Installés à l'entrée de l'Imperial Palace, ils ont été évacués par les forces de l'ordre peu après 16h30. Une évacuation dans le calme, mais les syndicalistes avaient des tracts à distribuer. On écoute Pierre Solvas, secrétaire général CGT Haute-Savoie. Il répond à Emmanuel Jaude. En fait, on avait prévu de distribuer des tracts au festivalier pour expliquer ce pourquoi nous sommes contre ce projet de loi de travail. Organiser les votations citoyennes comme on le fait déjà depuis plusieurs semaines. Et la venue du président nous invite aussi à lui dire ce en quoi nous sommes contre ce projet de loi. Et l'interpeller pour qu'il prenne ses responsabilités et qu'il retire ce projet de loi rapidement. On doute que de toute façon, ils ne vont pas nous laisser l'approcher. Nous, nous avons l'intention de toute façon pacifiquement de lui dire ce pourquoi nous sommes présents. Et ce pourquoi la France, de manière générale, est en grève. Donc c'est pour ça que nous avons organisé ce rassemblement rapidement, un peu dernière minute. Savoie-Montblanc Tourisme fête ses 10 ans ce jeudi. 10 longues années à promouvoir la marque touriste aux quatre coins du globe. Un travail de sable qui a depuis longtemps porté ses fruits. Cet après-midi, une conférence de presse avait lieu au Grand Bornand en présence des deux coprésidents et des deux présidents des conseils départementaux. L'occasion de faire le bilan, Sébastien Germain y était. 10 ans de savoir-faire pour Savoie-Montblanc. 10 ans de réussite et de succès à développer la marque touristique locale. Lancée en 2006, l'association missionnée à l'époque par l'Assemblée des Pays de Savoie, joue aujourd'hui parfaitement son rôle d'ambassadeur. L'ensemble des acteurs économiques et touristiques des deux départements ont adopté cette marque et commencent à l'adopter de manière beaucoup plus significative. On sent une appartenance à la marque Savoie-Montblanc. On sait aujourd'hui que c'est un attrait touristique indéniable qui focalise la destination de nos deux départements. Durant cette décennie, l'image des Pays de Savoie a évolué. La destination touristique Savoie-Montblanc est désormais leader mondial en ce qui concerne les stations de sport d'hiver et reste plus que compétitif en été. Aujourd'hui dans le tourisme, il faut être capable de proposer une large palette d'activités dans une seule et même destination. Je crois que Savoie-Montblanc est complémentaire à ce niveau-là. Elle est capable d'offrir pour des enfants jusqu'aux personnes les plus expérimentées un choix de destination touristique, sportive, contemplative, autour de la culture, du tourisme, de l'agriculture. Cet anniversaire est donc un cap important, mais nullement une fin en soi. Et Savoie-Montblanc s'est fixé comme objectif de rester tout en haut. Nous allons créer un label Savoie-Montblanc Excellence qui sera le résultat de la fusion de la marque Savoie qui travaille surtout sur les produits agricoles et alimentaires vers Savoie-Montblanc Excellence. Et puis c'est aussi pour ce faire la création d'ambassadeurs Savoie-Montblanc qui seront chargés de promouvoir cette marque sur le territoire local et aussi à l'extérieur, bien évidemment. Savoie-Montblanc, ce sont chaque année 900 millions d'euros générés grâce au tourisme et plus de 50 000 emplois. Ce mercredi 15 juin, le Conseil départemental des jeunes de Savoie s'est réuni à Chambéry pour une réunion de présentation de leurs avancements. Ils se sont exprimés devant les élus et les associations qui les ont suivis tout au long de leur mandat. Les jeunes se réunissent pour mener une réflexion sur différents thèmes avec un sujet principal différent chaque année. Dès la rentrée, ils mettront en pratique leurs acquis au travers de projets lancés sur tout le territoire. Julie Marchand. La solidarité c'est jaune une question d'argent, bleu une question de valeur humaine et rose une question d'adulte. Chaque année et depuis 27 ans, l'instance du Conseil départemental des jeunes choisit un thème. Cette fois, vous vous en doutez, c'est la solidarité. Ils sont 43 jeunes élus pour un an. Ils ont tous entre 14 et 15 ans et sont issus de l'ensemble des collèges privés et publics du département. Pour eux, ces derniers mois ont été très formateurs. C'est important parce que je pouvais apporter quelque chose en plus à mon collège et aussi le fait de pouvoir prendre de la confiance en soi, de découvrir autre chose. Vraiment la découverte qui m'a donné envie de faire ça. Déjà, ça a été un travail sur soi. On a appris qu'on n'était pas tout seul, qu'on avait toujours des gens pour nous appuyer. Les jeunes conseillers jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre des politiques jeunesse du département et pourront, dès la rentrée, mettre en pratique leurs acquis au travers d'actions concrètes sur le territoire. Un échange constructif donc entre le département et les jeunes élus. Nous sommes allés à l'ONU et visiter également le croissant. Mon souhait, c'est qu'ils puissent justement échanger autour d'eux et faire en sorte qu'ils soient vraiment nos porte-parole des valeurs de solidarité, nos valeurs du vivre ensemble, que l'on puisse compter quelque part un peu sur eux pour porter ça au sein de la jeunesse dans leur territoire. Les jeunes ont été suivis par des animateurs des différents territoires de Savoie, ainsi que des associations. Ils sont intervenus en les accompagnant notamment dans la construction de leurs projets et en leur expliquant leur rôle important dans la société. Je pensais qu'avant que les adultes ne nous prenaient pas au sérieux et en fait, ils nous prennent au sérieux et se rendent compte qu'on est l'avenir, entre guillemets. Et du coup, ils nous donnent vraiment beaucoup d'importance et ils nous donnent les moyens de faire ce qu'on veut. Et je sais que dans mon collège, ils vont me suivre. On est mis sur la solidarité vue par un jeune de Savoie. 60 000 euros ont été injectés dans cette instance. Le but ? Renforcer le lien entre les collégiens, les structures jeunesse et les élus et permettre l'apprentissage de la vie démocratique au plus grand nombre. La société ansilovienne Vinatis, spécialisée dans la vente de vin et spiritueux en ligne, vient de vendre à un client français une bouteille de whisky dont la valeur est estimée à plus de 180 000 euros. Il s'agit d'un whisky écossais nommé Royal Salute Tribu to Honor, édité en 21 exemplaires seulement et élaboré par le célèbre maître-assembleur Colin Scott. Le flacon en question porte le numéro 12. Il ne reste plus qu'une seule bouteille de Royal Salute de cette lignée en vente dans le monde. Le rock des Alpes débute ce vendredi. Cette course de VTT qui se déroule à la Clusa est désormais un moment incontournable pour les amateurs de deux roues. Mais avant de lancer les festivités, il faut bien tout préparer. Nous avons suivi les derniers ajustements et le montage des stands et autres lignes d'arrivée. Reportage. Du côté de la Clusa, on s'affaire pour préparer l'événement qui va lancer la saison estivale. Le rock des Alpes, c'est 4 500 participants, 15 à 20 000 spectateurs attendus. Alors forcément, tout doit être réglé au millimètre. Le rôle de l'organisation, ça va être de coordonner l'ensemble des acteurs qui sont nécessaires à la bonne organisation de la course, à la bonne sécurité de la course. Donc c'est là-dessus où on va coordonner les 300 bénévoles qui sont sur les parcours, qui gèrent les ravitaillements, les forces de sécurité de police qui sont sur certaines intersections, les secours, l'hélicoptère, voilà, tous les acteurs de l'événement. Mais avant le jour J, il y a beaucoup de préparation. Il faut installer les barrières, les spots d'animation, mais aussi la ligne d'arrivée. Autre point important, les pistes de VTT. Elles doivent être sécurisées. D'ailleurs, le parcours a légèrement été modifié à cause de la météo et des fortes pluies. L'idée de cet événement, c'est aussi de fidéliser. On a travaillé le VTT de manière globale. C'est-à-dire que chaque année, on développe nos pistes. On en a de plus en plus, elles sont de plus en plus attractives. On en a de nouvelles cette année. Et là, l'Europe permet justement d'avoir, d'apporter pas mal de fidélisation et d'apporter des clients corps, des clients qui font partie du VTT, qui sont déjà les pratiquants. 300 bénévoles seront présents tout au long du week-end pour assurer la sécurité et l'encadrement des animations. Les enfants seront encore à l'honneur cette année avec des activités sportives, mais aussi une fanzone pour encourager leurs parents. Il ne reste plus qu'à regarder le ciel et espérer que la pluie ne gâche pas la fête. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivie. Vous pouvez retrouver ce journal sur notre site internet. Juste après, c'est l'émission Solidarité présentée par Fanette de Buisson. Belle soirée et à demain.